Alors en France, on attend ce jugement, on attend surtout l'annonce de la libération. Est-ce que c'est le cas au Mexique ? Eh bien, ça dépend de quel côté on se place ici au Mexique. Si on se place du côté de la population, je peux vous répondre en une seule phrase qui parle d'un sondage qui a été donné par Exceltior, l'un des plus grands quotidiens mexicains, qui disait avant-hier que 84% des Mexicains sont contre la libération. De Florence Cassé, ça s'explique par le fait que les Mexicains, dans leur grande majorité, regardent surtout la télévision plus que les journaux de presse écrite et qu'à la télévision, on a toujours soutenu la thèse du gouvernement. D'un autre côté, il faut tenir compte de l'avis des intellectuels, des magistrats, des chercheurs en droit, des universitaires qui, eux, se sont penchés sur le fond du dossier de Florence Cassé, qui ont dénoncé les vices de procédure et aussi les fausses preuves fabriquées et qui en sont, dans leur grande majorité, arrivés à conclure qu'elle était totalement innocente. Alors en France, on a beaucoup douté de l'indépendance de la justice mexicaine, du fait des irrégularités qui entachent le dossier. Qu'est-ce qui peut faire croire que la Cour suprême peut s'affranchir un petit peu des jugements précédents ? La chance de Florence Cassé, c'est que le Mexique est un des carrefours de son histoire, en tout cas de son histoire judiciaire. Une nouvelle constitution, enfin en tout cas un toilettage de la constitution a été adopté au milieu de l'année dernière, qui va dans le sens d'un respect des droits de l'homme, qui va dans le sens du respect de la présomption d'innocence et surtout d'une indépendance de la justice comme on ne la connaît pas ici encore. Avez-vous eu récemment, au moins par ses avocats, des nouvelles de Florence Cassé ? Et si oui, quelles sont-elles ? Oui, le dernier à l'avoir vu, c'est Agustin Acosta, qui est allée à la prison Tépépan avant-hier et qui l'a trouvée extrêmement tendue. Il m'a dit qu'elle est optimiste, je crois qu'il faut tenir compte de ça, du fait qu'elle sent bien qu'il y a une... Elle lit la presse, elle regarde la télévision, elle sent bien qu'il y a une nouvelle génération de magistrats qui comprend qu'elle est innocente, qui comprend qu'il faut la faire sortir. Est-ce que sur les cinq qui vont décider, là, tout à l'heure, et il y en aura la majorité, c'est-à-dire trois, elle s'accroche à ça ? Donc je crois que c'est ce qui l'a fait tenir, mais elle est extrêmement tendue. Merci beaucoup, Éric Dussart, de votre témoignage depuis le Mexique. Sous-titrage Société Radio-Canada